Musique J'ai titulé mon titre comme ça. Vous rendrez témoignage, parce que ça nous concerne tous. Un jour ou l'autre, on va rendre témoignage. Ici, il dit, quand le consolateur sera venu. Puis le consolateur, oh! C'est ça, vous rendrez témoignage, excusez. Elle dit, quand le consolateur sera venu, que je vous enverrai de la part de mon Père, l'esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Quand on s'est fait baptiser, on a cru en Jésus. Dieu a permis qu'on puisse recevoir l'esprit. Ah non, c'est beau, c'est correct. Et puis, l'esprit de Dieu nous a été accordé. À quel moment? Quand l'esprit de Dieu, il vient du Père. Il vient du Père, notre Père. Puis, il rendra témoignage de moi. Il, ça c'est Jésus. Parce que c'est Jésus qui est venu ici-bas pour rendre témoignage de son Père. Puis il dit, vous êtes avec moi dès le commencement. Fait que quand on a cru, ce commencement-là, c'est ça, c'est que Jésus a permis que nous puissions aussi être avec lui, puis en lui. Puis ce consolateur-là, il nous a été donné. Mais il dit, dès le commencement. Le commencement de notre foi. Le commencement de quoi aussi? Quand Dieu a créé toutes choses, au commencement, si on va au premier verset, l'esprit de Dieu était là. L'esprit de Dieu planait autour. Puis il était là. Puis cet esprit-là, c'est l'esprit de Dieu. C'est son esprit. C'est sa façon de penser. C'est sa façon de voir les choses. Puis par sa pensée, par sa parole, qui est Christ, il a créé toutes choses. Puis c'est pour ça qu'il dit, en plus, il va nous annoncer les choses à venir. Donc il y a des choses qui sont à venir, puis qui doivent nous être révélées. Il dit dans Jean 14, verset 15 à 18, il dit, « Si vous m'aimez, gardez mes communements. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Cette parole-là, c'est maintenant, parce qu'il demeure maintenant en vous. L'esprit de vérité. Quand on lit les Écritures, c'est l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de vérité, parce que ta parole est la vérité. et cette parole-là est en nous. Et quand on met dans notre esprit, ces paroles-là, c'est l'esprit de Dieu qui habite en nous par sa parole. Elle demeure. Une demeure, c'est une maison. C'est un endroit où on demeure. Mais vous êtes la demeure, sa maison. Chacun de vous, vous êtes la maison de Christ. Vous êtes sa demeure. Dieu habite en vous. C'est merveilleux savoir ça. C'est fantastique. Dans 1 Jean 12 et 13, il dit il dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du Saint, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. c'est pas dans nous-mêmes ou par nous-mêmes ou parce que je veux bien ou parce que j'aimerais l'être. Mais c'est un don de Dieu. Qu'est-ce qu'on reçoit quand on reçoit ça? Il dit vous l'avez reçu. Si je l'ai reçu, j'ai-tu besoin de le demander? Non, je l'ai reçu. Si vous l'avez donné, j'ai-tu besoin d'attendre pour qu'il me le donne? Non, il te l'a donné. C'est quelque chose qui est présent, qui est maintenant. Comment? à ceux qui croient en son nom. Au nom de qui? De Jésus. Donc, on le reçoit comment? Par la foi en Jésus. Au nom de Jésus, on reçoit le Consolateur, l'Esprit de vérité. puis on le reçoit. On l'a reçu. C'est merieux, ça. Il dit quelque chose de bizarre, par exemple, dans Jean XVI. Il dit ceci, peut-être un peu. dans Jean XVI. 24. En vérité, en vérité, je vous le dis, c'est que vous demanderez au Père et vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. En vérité, en vérité, vous le dis. Je te le dis par trois fois. Écoute! En vérité, je te le dis. En vérité, c'est Jésus qui parle. Je te le dis. Jusqu'à présent, il ne m'a rien demandé. Ça se peut tuer. Ça vous disait qu'on demande mal. C'est-tu parce que on n'a pas assez de fois? Demandez et vous recevrez. Hé, votre choix. Hé, ça va être merveilleux. on va le faire. Puis, il l'a fait. Puis, il le fait. Vous l'avez reçu. Et, il vous l'a donné. Qu'est-ce qu'il nous a donné au juste? Prenez toutes vos bibles, chacun de vous, puis, allez dans 1 Corinthien 12. Je vais attendre un petit peu. Même, à la maison, prenez vos bibles. Oui, c'est vrai. À la maison, prenez vos bibles aussi et allez voir dans 1 Corinthien 12. Et, qu'est-ce qu'il nous a donné au juste? Je vais vous laisser lire pour vous-même à la maison. je vais prendre ici quelques versets ici et là pour qu'est-ce qu'il nous a donné au juste. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit a été donnée pour l'utilité commune. Bon, à un, il est donné la connaissance. À un autre, il est donné la parole de foi. Un autre, il est donné la guérison, le don de guérison. Un autre, il est donné le discernement d'esprit. Mais, si on regarde bien, il nous a été donné par le même esprit. à chaque fois, il dit par le même esprit, par le même, comme s'il pouvait y avoir plus qu'un esprit, mais non, c'est par le même esprit. Mais cet esprit-là, c'est quoi? C'est l'esprit de Dieu. Donc, c'est Dieu qui donne à chacun comme il veut, par l'esprit de Dieu. Si le don que Dieu vous accorde, c'est par l'esprit de Dieu que vous le possédez, que vous l'avez, que vous le recevez, puis que vous le donnez. Il y a un seul Seigneur, puis il y a un seul Dieu. Il y a quel verset? Hein? Ah, ça, c'est... OK, je le dis par cœur. C'est pour ça. Il dit... Attends, je vais le trouver. Il y a un seul Seigneur et un seul esprit. Mais il dit tous ces dons-là, OK, sont en particulier. Mais le plus grand, comme l'apôtre Paul, il nous dit, il dit rechercher la charité. Rechercher la charité. Si je change ce mot-là, je veux dire rechercher l'amour. On va dire rechercher l'amour parce que l'amour, c'est la charité. Mais l'amour, Dieu est amour. quand on reçoit la charité, on reçoit quoi? Tu t'imagines-tu? On reçoit Dieu. On reçoit Dieu, notre Père, par son esprit. C'est l'esprit de Dieu qui habite en nous. ça là, c'est tellement grand, tellement beau, tellement merveilleux. On ne peut pas y... C'est trop beau. C'est très beau. C'est extrêmement beau. Dieu vous aime. parce qu'il dit dans le verset 27 d'un Corinthien 12 que vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Donc, je ne sais pas quel don Dieu vous a donné à chacun de vous. Je ne sais pas ce que Dieu vous a accordé comme ministère ou comme enseignement. mais l'enseignement que vous avez reçu, elle vous a été donnée pour que, comme j'ai dit au début, que vous puissiez rendre témoignage. Rendez témoignage. Vous le donnez. C'est un témoignage que vous vous potage parce que non seulement il l'a fait pour moi, mais il l'a fait pour chacun de vous. par sa parole qui habite en nous. Elle habite, elle demeure en nous. Dans Jean 20, le verset 21 et 22. Elle dit ici quelque chose de vraiment beau aussi. Voilà, attends un peu. Jésus leur dit de nouveau la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après sa parole il souffla sur eux et il leur dit recevez l'Esprit. Le vent de Jésus souffle sur vous. recevez l'Esprit par sa parole, parce qu'il l'a promis, parce que maintenant il leur donne. Recevez d'un commandant c'est une parole qui est maintenant recevez-le. C'est peut-être court mes frères mais que toutes ces personnes que vous êtes Dieu est en vous par sa parole par son esprit qui habite en vous. Rendez témoignage pour que Jésus puisse revenir un jour. Au nom de Jésus. Amen. Oui, on va se mettre à jour. l'or éloignage à toi au Dieu tendre Père. Merci pour ta parole. L'or éloignage à toi Jésus. Merci pour ta présence. l'or éloignage à toi Dieu tendre Père Créateur du ciel de la terre. Merci pour ton esprit, pour ta présence, pour ce que tu nous as donné. Puissons-nous vous réveiller apporter ce message que tu donnes personnellement à chacun de nous. Quel que soit le message que nous avons reçu, que nous puissions le partager par le bon nom de Jésus avec Jésus revient. N'est-ce pas ce que nous attendons le plus? les yeux fixés vers le ciel au éternel. Puisse agir à chacun de nous par le bon nom de Jésus. Amen. Amen. Sous-titrage Sous-titrage